... Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents à ce troisième événement qui s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle de la BGU autour de l'intelligence artificielle. Ce soir, vous êtes venus assister à un événement autour de l'intelligence artificielle, émancipation ou alienation qui se fera en présence de M. Ganassia, qui est professeur d'informatique à Sorbonne-Université, Denis Bonnet, l'aide de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Cette rencontre sera animée par Benoît Tonçon, journaliste à The World Session. Bonne rencontre. Merci beaucoup. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. J'aurais le plaisir d'animer cette rencontre. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail nos deux intervenants. J'en profite pour vous dire qu'au bout de la rencontre va durer à peu près une heure trente. Et au bout d'une heure, on prendra vocation. Donc, n'hésitez pas à intervenir et à nous faire partager vos réflexions en lien avec le thème et en lien avec ce qu'on a rendu nos deux intervenants. Donc, on vous a présenté rapidement Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce que vous pouvez, pour finir de vous présenter, nous dire sur quelle thématique de recherche vous travaillez actuellement ? Actuellement, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne-Université, l'ancien Jussieu, qui a fusionné avec Paris-Sorbonne. Et je travaille au laboratoire LIP6. On ne décline plus le nom. C'est l'ancien laboratoire de l'informatique de Paris-Sys, mais comme Paris-Sys n'existe plus, c'est un grand laboratoire d'informatique. Il y a peut-être 650 personnes, c'est un énorme laboratoire. Et j'irai, je suis une équipe qui, pour des activités, porte sur l'intelligence artificielle. Moi-même, je dois rappeler que j'ai à la fois une formation initiale d'ingénieur, que j'ai fait aussi des études de philosophie, et ça m'a conduit à la fois à avoir une réflexion sur l'épistémologie de l'intelligence artificielle, mais aussi, depuis une vingtaine d'années, sur les questions d'éthique suscitées par le développement de l'intelligence artificielle. Sinon, sur la question de travaux de recherche, dans mon équipe, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les humanités numériques, c'est-à-dire, enfin, au départ, moi j'ai vraiment travaillé sur des questions de base, des gens artificiels, j'ai travaillé sur les systèmes à base de connaissances, sur l'apprentissage magique, mais ensuite j'ai travaillé sur les humanités numériques, donc c'est-à-dire sur l'équipement des disciplines d'érudition traditionnelles, avec des outils qui viennent de l'intelligence artificielle, et en particulier avec des littéraires. On a fait un ABEX, un laboratoire d'excellence, avec les équipes de littérature de la Sampone. Et puis, en parallèle à ça, depuis, disons, une vingtaine d'années à peu près, j'ai d'abord été invité à parler de questions d'éthique du numérique, et pour que vous compreniez, lorsque j'ai été invité, je me suis demandé pourquoi moi, parce que j'avais l'impression que nous ne faisions rien de mal. À l'époque, il n'y avait aucune conscience des problèmes que pouvait poser le développement du numérique. Et, en m'étant invité, je suis quand même participé, je me suis rendu compte que c'était des questions importantes. Et donc, je me suis intéressé à l'éthique du numérique, comme j'avais une formation spéciale de philosophe, c'était quelque chose qui, bien sûr, était tout à fait possible. Donc, j'ai travaillé, j'ai publié dans les conférences sur les questions de philosophie et d'informatique. Et puis, j'ai aussi essayé d'utiliser les outils d'intelligence artificielle pour modéliser les raisonnements éthiques. Alors, pourquoi ? Parce que, ce qui est très particulier en éthique, c'est qu'on a affaire à des conflits, à des contradictions. On peut dire même que l'éthique n'est intéressante que lorsqu'il y a des oppositions. Sinon, s'il s'agit simplement d'appliquer des règles, ça n'aura aucun intérêt. Or, l'intelligence artificielle s'est très tôt posé ces questions-là, du moins l'aspect logique de l'intelligence artificielle s'est affronté à cette difficulté que si on avait des règles générales et qu'elles étaient en contradiction, bien normalement, rien n'est possible. On a développé des logiques particulières qui permettent de surmonter les contradictions. Et donc, voilà, je continue à travailler sur ce sujet-là, qui me semble être extrêmement intéressant du point de vue conceptuel, mais qui peut aussi avoir des applications pour concevoir ce qu'on appelle des superviseurs éthiques, c'est-à-dire des dispositifs qui, sur les systèmes d'intelligence artificielle, sont en mesure de vérifier que les décisions que le système prend sont conformes à un certain nombre de prescriptions qui ont été données en avance. D'accord, on y reviendra peut-être sur ces problématiques de boîte noire, ou justement de savoir comment les algorithmes peuvent prendre leurs décisions. Et on me tourne maintenant envers vous, Denis Bonnet, je rappelle, philosophe ici à Paris-Menterre. Vous travaillez sur l'intelligence artificielle, mais en quoi l'intelligence artificielle est un objet pour le philosophe que vous êtes ? Bonjour, merci. Oui, alors, en fait, au départ, je suis spécialisé en philosophie des sciences et philosophie du langage, et c'est à travers ces intérêts, en fait, que j'ai rencontré l'intelligence artificielle. Par exemple, en philosophie des sciences, je m'intéressais à la notion de prédiction, la différence entre expliquer et comprendre, je me suis fait aux limites de ce qui est possible de prédire, et c'est dans ce cadre-là, par exemple, que je me suis intéressé à l'apprentissage machine et aux conditions dans lesquelles les machines peuvent apprendre les limites qui existent ou pas, dont on peut se faire apprendre à des machines. Et c'est un petit peu pareil pour la philosophie du langage. C'est un peu comme ça que les machines qui m'ont amené à m'intéresser à elle. Même si les machines, parfois, ont des défauts de fonctionnement. Est-ce qu'on a un micro-intelligence ce soir ? La philosophie du langage m'intéressait en particulier au concept même de langage, aux critères qu'on peut appliquer de manière transversale à tous les types de langages, humains, non-humains, parler, signer, etc. Et justement, la compréhension ou la maîtrise du langage, c'est un des domaines récents où l'impréhension artificielle a fait le plus de progrès. Et donc, assez naturellement, je me suis intéressé à la manière dont les machines s'y prennent pour traiter ou comprendre des langages et identifier les différences entre la compréhension humaine et la compréhension machinique. Justement, elle se propose de langage, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu la différence principale qu'il pourrait y avoir entre un langage humain et un langage machine ? Puisque finalement, ce sont quand même des humains qui vont coder le langage machine. Oui, alors là, disons qu'une des frontières de l'IA aujourd'hui, c'est la possibilité pour les machines de comprendre les langages humains. Et c'est en fait relativement indépendant ou orthogonal à la question du langage de programmation, de la manière dont on a programmé les machines. Puisque en fait, l'idée, c'est qu'on les programme pour qu'ensuite, elles, derrière, puissent essayer de comprendre le langage humain. Et ça pose plein de questions sur la manière dont elles réussissent à comprendre la syntaxe, la grammaire, si elles peuvent avoir accès à quelque chose comme du sens ou de la sémantique, alors qu'elles ne sont pas là dans le monde pour intégrer avec les objets, etc. D'accord. Sur ce point, peut-être, il faudrait-il préciser que les langages machines sont des langages humains, puisque ce sont les hommes qui ont fabriqué ces langages. Et peut-être qu'il faudrait plutôt distinguer ce qu'on appelle le langage naturel, qui est le langage avec lequel les hommes échangent naturellement. Et puis, parmi les langages humains, le langage machine, parce que sinon, ça peut conduire à des petites confusions. Il n'y a pas de langage des machines qui serait extérieur à l'humain. Les hommes qui ont fait les langages pour les machines maintenant. Elles n'invrentent pas, contrairement à ce qu'un certain nombre de personnes ont pu dire il y a quelques années, un langage qui leur serait propre et qui nous échapperait. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on connaît vos thématiques de recherche, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, du débat. Donc, je vous le rappelle, c'est l'IA, est-ce qu'on peut parler d'émancipation ou d'alignation ? Et Denis Bonnet, justement, en préparant cette rencontre, vous me disiez que finalement, cette question, on se l'est posée pour déjà tout un tas d'autres techniques et d'autres technologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ? Oui, donc, ce qui me semblait intéressant dans le sujet de notre soirée, c'était d'essayer de comprendre finalement dans quelle mesure est-ce que la question qu'on pose à propos de l'IA, c'est la même question qu'on pourrait poser à propos de plein plein de techniques et de technologies, et inversement, de comprendre ce qu'elle peut avoir de spécifique dans le cas de l'IA. Et donc, justement, à un premier niveau, c'est une vieille question, et donc, de la même manière que, quand les machines à tisser sont arrivées, les gens se sont demandés si c'était une bonne chose, si c'était une mauvaise chose, si ça allait aider les gens à se libérer d'un certain nombre de contraintes matérielles, ou si au contraire, ça allait les aliéner dans le rapport au travail, dans le rapport à la production des biens. Et donc, à un premier niveau, l'IA, on pourrait dire que c'est une technologie comme une autre, et que n'importe quelle technologie, elle a un potentiel de libération, parce que la machine va effectuer des tâches à notre place, ou que nous, on effectuait, et donc on va pouvoir se consacrer à d'autres choses. De ce point de vue-là, l'IA, c'est comme une machine à rêver, ça libère du temps pour faire autre chose. C'est très bas, je pense que c'est quand même important de le rappeler. Et en même temps, pour toutes les technologies, à côté de ce potentiel émancipateur, on est aussi sensible à l'idée sur laquelle ces technologies, elles vont modifier le rapport au travail, modifier l'organisation sociale, et précisément parce qu'elles vont occuper une partie de la chaîne et isoler la contribution humaine sur d'autres parties. Elles ont là, au contraire, un potentiel aliénant. C'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas, mais les machines outillées, à la fois, ça va libérer les ouvriers d'une partie des choses qu'ils devaient faire, mais ça va aussi encourager la spécialisation dans l'organisation du travail, et ça va produire les plus grandes aliénations dans le rapport au travail de la part des gens qui sont dans les usines, qui vont devoir se concentrer sur les petits goûts qui ne sont pas ceux qui sont pris en charge par les machines. Et donc, cette dialectique entre un potentiel d'émancipation parce que ça nous libère un certain nombre de choses et un risque d'aliénation parce que ça nous isole, ça nous amène à nous spécialiser sur une petite partie du processus, c'est, en attendant, une dialectique qu'on peut retrouver pour n'importe quelle innovation technologique. Et restons donc avec Jean-Blaude Ganassia sur l'intelligence artificielle parce que c'est vrai qu'on va beaucoup en parler. On va aussi évoquer d'autres termes comme le numérique, les algorithmes, etc. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être, selon vous, une définition de l'intelligence artificielle ? Mais est-ce que derrière, finalement, toutes ces technologies qui se cachent derrière ce seul mot, ce seul mot suffit à parler de tout ça ou ils vont utiliser d'autres ? Oui, c'est pas, selon moi, je crois que les termes ont un sens et il est bon de le rappeler parce que c'est pas une idée personnelle que j'ai de l'intelligence artificielle. Historiquement, le terme a été introduit en 1955 par un certain nombre de scientifiques qui ont décidé de créer une nouvelle discipline. Ces scientifiques ont été au nombre de cartes, ils ont rédigé un projet pour la fondation Rockefeller afin d'obtenir un financement destiné à la tenue d'une école d'été qui a eu lieu en 1956. Et ils définissent l'intelligence artificielle comme étant une discipline de recherche qui va partir d'une conjecture, un peu comme Éric Lé va poser une conjecture selon laquelle la nature s'écrit en langage mathématique. Là, ils disent, les facultés cognitives peuvent en principe être décomposées, on peut prendre l'intelligence à décomposer, en fonction et simuler ces fonctions à l'aide d'ordinateur. Donc, vous voyez, c'est un pré-supposé épistémologique et c'est une conjecture en sens où ils disent, on va supposer que toutes les facultés intellectuelles peuvent s'analyser de cette façon-là. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Peu importe. Est-ce que la nature s'écrit en langage mathématique ? Nous, dans sa point, mais toujours est-il que c'est une conjecture qui a été féconde, qui a permis de faire énormément de progrès dans la compréhension de nos facultés cognitives. Les sciences cognitives sont nées après l'intelligence artificielle, mais dans cette lignée-là. Et puis, ensuite, il y a une deuxième raison pour laquelle l'intelligence artificielle est importante, c'est qu'une fois que ces facultés cognitives sont décomposées et simulées sur des ordinateurs, on peut utiliser ces simulations pour des applications pratiques. et c'est ce qui se fait depuis presque le début de l'intelligence artificielle. Alors, ça peut être quoi ? C'est une application de l'Afrique, ça peut être une démonstration automatique de théorèmes, et on en fait tous les jours, avec des langages qui démontrent soit des théorèmes, soit qui veulent prouver que les programmes d'ordinateurs sont efficaces, qui démontrent que le fait que les programmes d'ordinateurs font bien ce qu'ils sont censés faire, c'est la preuve de programme. Et puis, on peut avoir des machines qui simulent la perception, et vous en avez tous dans votre téléphone portable, par exemple, des verrouillettes et vos téléphones portables, c'est un peu la reconnaissance faciale, et puis vous pouvez avoir des machines à dicter, et puis vous pouvez avoir des machines qui font du raisonnement, etc. Mais ça ouvre un champ de possibles extrêmement grand. Et ça, ça a aujourd'hui une importance économique considérable. parce qu'avec l'Internet, tous nos échanges sont numérisés, et l'économie du web repose sur l'exploitation de grandes masses de données. Mais peut-être, je crois, important, puisque vous avez cité un autre terme sur lequel il y a beaucoup de malentendus, c'est le terme d'algorithme. Et je crois que, là encore, ce n'est pas quelque chose que moi j'invente, simplement, il faut garder dans les tests historiques. Alors malheureusement, en France, on a une culture scientifique dans le numérique et dans l'informatique qui est très faible. Donc ça explique que, souvent, on a pris l'intelligence artificielle au premier degré, en disant, ah ben l'intelligence artificielle, c'est le fait de faire une machine qui soit intelligente. Mais ce n'est pas ça, c'est l'inverse. C'est le fait de prendre l'intelligence et de l'étudier à l'aide des machines. Vous voyez, ce qui n'a rien à voir. Bien sûr, dans l'imaginaire collectif, bien sûr, on joue un peu sur les termes et c'est souvent ce qu'on a emporté dans le public. Ce qui explique, aujourd'hui, à la fois les inquiétudes, la fascination pour l'intelligence artificielle. Mais le deuxième terme qui est important, c'est le terme d'algorithme. Enfin, je n'ose pas trop le redéfinir, mais ça me semble évident, mais je vais quand même le faire. Peut-être que vous, je pense que c'est pas l'arrière. Donc algorithme, c'est un terme d'abord qui vient du nom d'un mathématicien, Al-Kovarizmi, qui vivait au 9e siècle après Jésus-Christ, qui était persan. Donc ça n'a rien à voir avec les ordinateurs. Ils avaient peut-être des bouliers, mais en tout cas, ils n'avaient pas d'ordinateur électronique. Et qu'est-ce que ça désigne ? Ce sont des méthodes de résolution d'équations. C'est-à-dire que ça désigne une séquence d'opérations logiques qui commence avec un début, puis qui s'enchaîne les unes des autres jusqu'à avoir une fin qui est définie. Et pourquoi il y a un lien entre les ordinateurs et les algorithmes ? C'est parce que, sans tout le monde, programmer des ordinateurs, en général, il faut commencer par rédiger une séquence d'opérations logiques et un ordinateur, tu le mets, qui exécute des algorithmes. Mais, souvent, on confond l'intelligence artificielle, les algorithmes, donc il vaut mieux avoir des idées un tout petit peu claires. Mais juste, vous avez des algorithmes qui n'ont rien à voir avec les ordinateurs. Et par exemple, on le voit aujourd'hui, une constitution, c'est un algorithme qui vous dit, par exemple, dans une élection, qu'est-ce qui se passe ? On vit aujourd'hui. Vous savez bien que, ça ne se prend pas n'importe comment. Justement, pour lutter contre l'algorithme, l'arbitre, il faut des algorithmes. Donc, les algorithmes, en eux-mêmes, sont essentiels pour la vie collective. S'ils n'existaient pas, je ne vois pas comment on ferait. En quoi, ils sont algorithmes ? C'est difficile, mais on sent... En quoi, ils sont algorithmes ? Je ne vous ai pas suivi. L'algorithme, je dis, c'est une séquence d'opérations logiques avec un début et une fin. C'est exactement ce qui se passe. On vous dit, tous les cinq ans, dans cette constitution, on vote avec un scrutin uninominal, à tête du tour pour élire le président de la République qui ensuite fait élire l'Assemblée nationale avec des scrutins qui sont parfaitement définis. Tout ça, c'est extrêmement précis. Et si, par exemple, le président de la République, je ne sais pas, ça ne me pertiendra pas, a un empêchement, il va être remplacé par le président du Sénat. Et puis, etc. Le président doit nommer un gouvernement et c'est le gouvernement qui, en principe, est chargé de prendre sa décision, etc. Tout ça est très bien défini. Tout ça, c'est un algorithme. D'accord. Et Denis Bonnet, selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle marque une rupture technologique majeure ? Parce que vous parliez tout à l'heure de différents progrès techniques et donc on s'est posé ce genre de questions à chaque étape, à chaque nouvelle invention. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va rompre avec nos liens, que ce soit entre les personnes ou nos liens avec le numérique ? Comme le disait Jean-Gabriel à l'instant, l'idée, c'est pour les idées de l'IA, c'est pour différents aspects de notre vie cognitive d'humain de les faire simuler par des machines. Vous avez une capacité de vision dans le téléphone et une vision des machines et donc ça prend en charge une partie de nos adultes comme qui et d'autres types de nos adultes. Et donc du coup, la grosse différence entre l'IA et d'autres technologies, la rupture technologique représente l'IA et d'autres rupture technologique, c'est que jusque-là, il y avait l'idée que, dans toutes les choses que les humains ont à faire, il y a des choses qui sont nécessaires mais qui ne sont pas proprement humaines. C'est la machine à laver, c'est la machine qui, et grâce à la machine, on va pouvoir se libérer de ça et se consacrer à ce qui est proprement humain. Et donc, dans ce schéma-là, la machine intervient pour nous débarrasser de ce qui nous transforme de ce qui ne nous transforme pas directement en tant qu'humain. Alors que, évidemment, dans la mesure où l'IA est là pour prendre en charge des fonctions qui sont cognitives, des choses qui nous caractérisent, dont l'exécution nous caractérise en tant qu'humain, et bien ça complique un petit peu les choses parce que on sort du schéma simple dans lequel la machine vient là pour nous débarrasser de ce qu'on n'a pas envie de faire et nous donner du temps pour faire ce qu'on a envie de faire. Et là, l'IA, c'est des machines qui interviennent pour faire des choses qu'on sait faire et pour faire des choses qu'on sait faire en tant qu'humain, pour faire des choses qu'on considère comme typiquement humaines, que ce soit voir, jouer aux échecs ou analyser les choses. Et donc, c'est pour ça que du coup, d'emblée, en quelque sorte, la signification de cette structure est un petit peu plus ambigüe parce qu'on vous libère mais on vous libère de choses qui nous concernent peut-être un peu plus directement. Et alors, vous, sur ce côté, justement, émancipation via la machine, est-ce que l'IA opère un changement majeur historique ? C'est un peu compliqué. Alors, peut-être qu'il y a un terme qu'on n'a pas tout à fait défini et qui me semble mérité de l'être et après, je vais vous expliquer ce que je crois sur ce sujet-là. Le terme qu'on n'a pas défini c'est le terme de numérique. Au départ, c'est lié à nombre et le numérique existe depuis extrêmement longtemps en adjectif numérique. Et à partir des années 2000, le numérique a commencé à désigner la transformation de la société qui est consécutive à l'emploi massif des ordinateurs et des flux d'informations qui circulent. C'est lié, en gros, au web. Avant, dans les années 80, 90, on ne parlait pas de numérique, on parlait éventuellement d'art numérique, mais on parlait surtout d'ordinateur et d'informatique. Et de façon plus générale, je crois que cette nouvelle société, c'est une société dans laquelle les activités humaines sont essentiellement comme, d'une certaine façon, on passe d'une société de l'énergie où le travail est un échange d'énergie avec la nature, l'homme à la charrue, l'homme à l'établi, à une société dans laquelle, avec les machines et avec l'intelligence artificielle, justement, c'est parce que l'intelligence artificielle peut exécuter de façon automatique à un certain nombre de tâches, dont des tâches qui sont cognitives ou d'autres tâches, qu'à ce moment-là, l'homme va être libéré d'un certain nombre de tâches physiques. de ce point de vue-là, c'est une libération, c'est une émancipation parce que la contrainte matérielle a tendance à disparaître. De ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Quand on regarde nos parents, nos grands-parents, nos arrières-grands-parents, souvent, ils étaient usés par un métier qui, à 60 ans, les épuisait. Un agriculteur, par exemple, était vouté, etc. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez émancipateur. Mais on va voir que ça n'est pas seulement émancipateur, mais c'est aussi, je crois, une nouvelle forme d'aliénation qu'il aime et qui est très différente des formes anciennes d'aliénation. Et c'est, je crois, ce qui mérite d'être discuté ici. Et c'est ça, parce qu'en fait, on a été certes libérés de beaucoup de contraintes physiques, mais si je prends un exemple personnel, aujourd'hui, je ne suis pas contraint justement de pousser une charrue pour faire pousser mes légumes. Mais par contre, je suis complètement aliéné à mon ordinateur ou à mon téléphone. Qu'est-ce que c'est la faute, finalement, de l'intelligence artificielle, cette aliénation ? C'est pour ça que j'ai parlé du numérique, parce qu'effectivement, nous vivons dans une société où la plupart des échanges intérumements se font par le biais de réseaux avec des traitements automatiques. Et les métiers peuvent se faire à distance. Et on l'avait vécu pendant la pandémie, ce qui eût été inimaginable il y a quelques dizaines d'années de cela. Donc, d'un côté, ça me semble positif, mais d'un autre côté, il y a de nouvelles pénibilités qui tiennent au fait que l'épuisement n'est plus l'épuisement physique, mais c'est l'épuisement nerveux. Les maladies du monde moderne, c'est la dépression nerveuse et le mal de dos, parce qu'on est rivé sur son ordinateur. Et puis, et c'est là, ensuite, ce qu'il faut aller un peu plus loin, c'est qu'il y a de nouvelles formes d'asservissement, plus exactement, les grands industriels de l'Internet exercent une nouvelle forme de domination avec les réseaux. Ils sont capables de nous persuader, d'acheter un certain nombre de choses, ou déterminent nos comportements parce qu'ils vont utiliser du profilage et ils vont, à partir de cela, nous inciter à nous manipuler. Et c'est bien sûr ce qui, à mon sens, est extrêmement problématique aujourd'hui. Denis Bonnet, sur cette question d'aliénation, peut-être que vous vouliez rajouter votre réflexion de philosophe ? D'abord, comme le disait bien, je pense, Jean-Gabriel à l'instant, à partir du moment où on réfléchit à la redéfinition des activités sociales qui sont liées à l'intelligence officielle, on est obligé, en fait, de réfléchir à un niveau un peu plus global qui prend en compte le numérique et c'est quelque chose qui déborde du jade de l'IA. Bon, les algorithmes de profil dont vous parliez à l'instant, ce n'est pas à trop s'en parler des algorithmes de l'intelligence officielle, des algorithmes qui sont sûrement sophistiqués, mais c'est des bons vieux algorithmes au sens originel. Donc ça, c'est une chose. Après, sur cette opposition entre aliénation et émancipation, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'à partir du moment où la machine va pouvoir faire des choses que nous, on préfère, le rapport à la machine n'est plus simplement en rapport de suppléant, c'est-à-dire qu'on se décharge d'un nombre de choses auprès de la machine, mais ça devient peut-être encore plus qu'avant en rapport de compagnonnage puisque, en fait, on va avoir la machine comme une sorte de compagnon qui va nous accompagner dans un certain nombre de tâches comme utile. Et donc, aujourd'hui, si vous êtes un pouvoir d'échec, eh bien, la machine, c'est les intelligences difficiles qui ont été entraînés pour jouer aux échecs, ça va être vont faire partie de votre sparring partner et vont faire partie des compagnons qui vont vous aider à progresser. Si vous êtes un dentiste et que vous avez investi dans une intelligence artificielle qui va détecter des caries sur les radios, eh bien, de la même manière, vous avez un nouveau compagnon à côté de votre assistant dans votre cabinet dentaire. Et donc, là, on sort un petit peu, finalement, de cette opposition entre d'un côté déléguée à des machines, des choses qui étaient sûrement de l'ordre matériel et de l'autre côté des réorganisations de l'organisation du travail qui peuvent être aliénantes. On rentre dans de nouveaux rapports avec les machines qui sont encore assez largement à inventer, que ce soit le sparring partner de Magnus Carlsen ou le... Magnus Carlsen, c'est le champion du monde des chers. Voilà. Ou la vision des machines dans le cabinet de votre dentiste. Mais ça couvre aussi une richesse de rapports. Il ne faut pas réduire trop vite à cette information. C'est vrai que là, on voit complètement la dualité. Je vais reprendre l'exemple que vous donnez sur le dentiste. Parce que finalement, cette personne va avoir une intelligence artificielle qui va lui donner une aide à la décision. Mais du coup, est-ce que ça l'oblige à décider dans un sens ou dans un autre ? Donc en fait, ce qu'on va avoir vraiment, c'est cette double côté. Ça va lui faciliter son travail puisqu'il va peut-être passer moins de temps à regarder ses radios. Mais d'un autre côté, une machine va lui dire s'il va devoir opérer ou s'il va devoir en tout cas travailler sur une dent. Donc là, c'est vrai qu'on a vraiment ce côté, cette dualité. Oui, je crois, pour première chose, ce que disait Denis est tout à fait juste, on n'a plus affaire à des objets techniques indépendants de nous, ce sont ce qu'on appelle les systèmes sociotechniques. C'est-à-dire qu'ils doivent être conçus en fonction de l'organisation sociale dans laquelle ils doivent s'insérer. Donc ça, c'est le premier point. et effectivement, c'est notre relation avec ces objets. Et ça, ça peut transformer totalement un certain nombre d'activités. Par exemple, le dentiste, s'il a une aide qui va lui expliquer comment faire un diagnostic, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait... Mais il y a déjà des aides qui lui permettent de l'aider au diagnostic. Par exemple, aujourd'hui, la plupart du temps, le dentiste, il commence à vous faire une radio pour voir si vous avez une carie, alors qu'avant, il procédait différemment. Mais ça, ça va se poursuivre. Et donc, effectivement, son activité, elle va être accompagnée par les machines. Alors, la deuxième question que vous posez, c'est celle, face à ces machines qui sont capables de faire des suggestions, des aides à la décision, quel est notre degré de liberté ? Et reste, à un moment donné, nous n'allons pas être asservis à ces machines qui vont décider à notre place. Alors, si on pourrait imaginer que vous avez obligation parce que les assurances sociales disent aux médecins ou aux dentistes que si vous n'obédez pas aux machines, à ce moment-là, vous prenez vos responsabilités et vous risquez assez gros si les résultats ne sont pas attendus. Ce qui fait qu'on contraindra à ce moment-là tout un tas de professions à se plier à ce que proposent les machines. Mais ça, c'est la vision, disons, un peu dictatoriale, cette idée qu'on va contraindre les individus à obéir aux machines. Mais il y a une autre vision qui est plutôt celle qui se fait jour aujourd'hui dans des régimes libérales. C'est que on va arriver à vous convaincre en vous manipulant de prendre une décision qui va dans le sens qu'un certain nombre d'autres ont choisi. Et c'est là où intervient le profilage, ce qu'on appelle le nudge, etc. C'est-à-dire ce sont ces différentes techniques qui prennent pas mal d'informations sur ce que vous êtes, sur vos réactions, etc. Et à partir de ça, essayent d'utiliser une stratégie pour vous convaincre à partir de ce qu'ils connaissent de vous-même. Alors ça peut être utilisé dans le domaine commercial, ça pourrait être utilisé dans le domaine professionnel, et puis c'est surtout utilisé dans le domaine politique. Et ça, ça se fait depuis un certain nombre d'années. Il faut savoir que, par exemple, l'élection d'Obama est due en grande partie à l'utilisation massive des réseaux sociaux. Alors non pas pour diffuser les propagandes, mais pour essayer d'abord de faire sur les bases de données de la population américaine un ciblage des individus qui étaient susceptibles de basculer, et donc se concentrer uniquement sur ceux qui étaient susceptibles de basculer. Et ensuite, parmi ceux qui basculaient, on essayait de voir quel était leur profil. Et il y avait un réseau social, Facebook, avec tous les militants, et ils choisissaient pour convaincre une personne, le militant qui était le plus proche socialement de la personne à convaincre. Vous voyez, c'est là où joue l'intelligence artificielle et sur où il peut y avoir de nouvelles formes d'aliénations, alors qu'ils ne sont pas des aliénations. Le dernier livre s'appelle Servitude virtuelle. C'est ça que je veux dire, c'est que justement ces servitudes sont assez singulières, en le sens où elles n'eussent plus de la force, elles n'eussent plus des chaînes, des cachots, etc., mais elles utilisent de moyens pour vous convaincre. Nous sommes dans une société de l'information, et effectivement, ce sont ces stratégies qui, en vous donnant de l'information, vont vous donner une représentation, certaines façons de voir, qui vont vous inciter à agir d'une certaine façon. Et comment je peux le savoir, moi, en tant que citoyen, si je suis en train de regarder mon Facebook ou Twitter, si justement je suis en train de me faire influencer par une machine, c'est possible, ça, ou vraiment, c'est très très compliqué ? Il n'y a aucune façon de savoir, vous recevez de l'information tous les jours, et bien sûr, ces derniers jours, ça a été particulièrement féroce, parce qu'on recevait de l'information et cette information pouvait être totalement erronée. On pouvait la recevoir dans les grands journaux et surtout dans les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus bien dit parce que les grands journaux, au fond, c'est l'espace public. Donc l'information que vous recevez, d'autres la reçoivent et on peut collectivement la mettre en cause. Tandis que lorsque c'est en réseau social, vous la recevez, mais elle vous est adressée personnellement. Et donc, vous n'êtes pas du tout certain que d'autres la reçoivent. et donc peut-être que cette information en général vous convainc parce qu'on a essayé de trouver l'information qui était adaptée à ce que vous étiez capable de comprendre. Mais éventuellement, si vous réagissez, vous allez réagir avec d'autres personnes qui ont exactement le même profil et donc qui ont la même perception que vous de cette information. Donc ça, ce sont de nouvelles dimensions et l'intelligence matérielle contribue effectivement à la mise en oeuvre de ce genre de choses. Et est-ce que techniquement, c'est complexe à réaliser, ce type de processus, à savoir, ce que vous venez d'expliquer, d'aspirer énormément de données, de l'analyser et puis de redonner une information précise à une seule personne en particulier ? Est-ce que c'est quelque chose quand même de très très technique qui est inaccessible, qu'il y a des organisations ou des chercheurs à très haut niveau ou c'est faisable finalement par beaucoup de personnes et donc on peut se faire de la même manière influencer par tout un tas d'organismes ou de personnes ? Oui, c'est à la fois compliqué et pas compliqué. C'est pas compliqué parce que les algorithmes justement qui sont au fondement de ces techniques sont connus de beaucoup de monde. C'est de l'apprentissage machine et ces technologies. Bon, au départ sont assez anciennes ensuite elles se sont raffinées au cours des années mais elles sont mises en oeuvre sur des masses de données assez considérables et ceux qui disposent des masses de données ce sont les grands opérateurs de l'Internet. Tout le monde bien sûr n'y a pas accès facilement. Puis il faut aussi des capacités des ressources physiques pour faire tourner ces algorithmes assez conséquents et puis il faut beaucoup d'ingénieurs pour mettre en oeuvre tous ces algorithmes. Donc ça explique effectivement seules les très grosses entreprises aujourd'hui sont en mesure de le faire et les très grosses entreprises qui ont plutôt tendance à être nord-américaines ou chinoises qui peuvent avoir un seul des moyens vraiment de se faire. Et justement comment on pourrait faire pour essayer d'éviter ce genre de choses ? Alors là vous avez cité l'exemple des Etats-Unis peut-être on peut revenir en France je sais que vous êtes au conseil de l'éthique du numérique si je le dis directement donc comment vous à quoi vous réfléchissez tous ensemble pour savoir comment bien utiliser ces nouvelles technologies et justement peut-être pas s'en servir pour aller en fluer sur les votes aux prochaines élections ? Ça ce sont effectivement des questions qui se posent maintenant qui sont relativement nouvelles mais on commence à avoir des idées d'autant plus que mais il faut voir que ça va assez vite c'est-à-dire que les réseaux sociaux s'est élimé à peu près en 2007 donc ça a 15 ans et ça a eu aujourd'hui une influence de plus en plus conséquente sur l'ensemble de la société. Donc à partir de ça qu'est-ce qu'il faut faire ? La difficulté c'est que tout évolue de façon dynamique par exemple on s'est rendu compte parce qu'une employée de Facebook l'a décrit de façon explicite on avait un peu l'idée c'est que sur les réseaux sociaux on met en valeur des informations qui vont être diffusées en priorité et parmi les informations qui sont diffusées en priorité il y a celles et on fait une analyse avec des techniques d'intelligence artificielle de la coloration émotive des messages et il y a celles qui ont une connotation émotive qui est liée à la colère parce que Facebook s'est rendu compte que plus un message était l'expression d'une rage plus il était susceptible lorsqu'il était diffusé d'être rediffusé et donc effectivement on va avoir de ce point de vue là certainement une image de la société qui est beaucoup plus noire puisque ce sont les réactions les plus violentes les plus virulentes les plus entières qui vont être diffusées alors qu'il y a peut-être beaucoup d'autres réactions qui sont carrément donc ça vous voyez c'est un exemple alors comment faire ? la difficulté c'est que moi je sais que j'avais été invité par Facebook un comité d'éthique il restait trop longtemps parce que je ne voulais pas me promettre mais ils ne sont pas de bonnes intentions c'est-à-dire qu'ils vous disent ah oui alors nous on voudrait éliminer les messages obscènes ils ont une très très grande sensibilité à l'érotisme sur les images ils ne veulent surtout pas de poitrine etc donc ça c'est mais ça ne change rien en fait qu'ils ont un effet délétère sur l'ensemble de la population et la vraie raison et ça on le sait c'est que leur objectif c'est de gagner de l'argent et pour gagner de l'argent qu'est-ce qu'ils veulent faire ? ils veulent qu'il y ait le plus d'informations qui circulent parce que c'est cette circulation d'informations qui leur permet d'avoir des des messages publicitaires etc et donc ils vont encourager les messages les plus extrêmes éventuellement d'ailleurs les fake news puisque plus l'information est fausse plus elle est étonnante et si elle est étonnante vous allez cliquer pour voir ce dont il est question et donc ils ne sont absolument pas prêts de revenir sur ces principes économiques qui sont au fondement de leur richesse et à ce propos peut-être si on veut rentrer plus dans le détail il y a une c'était en 2018 nous avions fait dans le cadre du comité d'éthique du CNRS que je présidais à l'époque un rapport sur la posture du scientifique à l'ère de la post-vérité ça veut dire que lorsque des informations fausses sont diffusées dans l'espace public comment est-ce que le scientifique peut intervenir pour ne pas se draper dans une posture d'autorité qui dans le monde d'aujourd'hui est assez mal supportée mais en même temps qui est moralement indispensable c'est-à-dire qu'il faut être capable de dénoncer des éléments d'information qui sont en contradiction avec les résultats dans ce monde de recherche il y a deux années que nous avons vécues nous a montré l'importance de cela et donc à l'époque je me souviens la communauté européenne avait lancé un rapport sur la post-vérité et là il y avait donc c'est la communauté européenne c'est la division connect et vous aviez des industriels européens que vous connaissez tous qui s'appellent Google qui s'appellent Facebook qui s'appellent Twitter alors après quand vous vous demandez ils ont un bureau en Europe donc moi je sais qu'un jour j'étais dans un projet on m'a demandé d'évaluer un projet européen on me demandait est-ce que c'est bon pour l'industrie européenne et c'était c'était Sony moi je lui ai dit oui le projet oui le projet l'est bien mais ce n'est pas tout à fait bon de donner de l'argent à un industriel comme Sony qui n'est pas vraiment si si l'européen il a un bureau à Londres à l'époque l'Angleterre était encore donc bon c'est pour vous donner un peu une idée et alors dans ce rapport ils expliquaient que bien sûr il fallait interdire il fallait faire de la censure etc et là parmi toutes donc je vous ai parlé de ces industriels il y avait des universitaires et il y a eu deux européens deux personnes enfin deux institutions plutôt qui n'ont pas signé comme vous savez qu'on dit il suffit d'un juste pour sauver tout le monde et là effectivement ils ont expliqué pourquoi et ce que disaient ceux qui n'avaient pas signé ils disaient oui d'accord ce rapport fait l'impas sur la principale cause des vacuums c'est à dire le fait que ces acteurs souhaitent faire circuler l'information et pas du tout essayer de réguler vraiment les flux d'informations à connaître donc effectivement on est dans une situation difficile et cette situation difficile il y a quoi au fait qu'il y a de nouveaux pouvoirs qui sont extrêmement imposants qui sont ces grands acteurs face auxquels nos gouvernements ont très peu de marge de manœuvre donc c'est de ça je crois c'est une question politique c'est pas une question technique c'est pas une question morale c'est vraiment une question un engin de pouvoir et là on est très démuni parce que bien sûr là où on était dans des pays où l'état était sous frein maintenant vous avez avec le numérique des flux d'informations qui passent et qui sur lesquels l'état ne peut plus rien dire je vais donner un autre exemple après je vais arrêter je ne sais pas trop mais vous vous souvenez au cours de la pandémie il y a eu beaucoup de débats sur l'application StopCovid et à ce moment là vous vous souvenez très bien que l'état français et l'état allemand avait mis en place un protocole de diffusion de l'information qui était crypté qui s'appelait le protocole Robert qui avait un certain nombre de propriétés et pour le mettre en oeuvre il fallait pouvoir accéder au système d'exploitation des téléphones portables afin de réguler le flux du Bluetooth donc pour ça il fallait demander entre autres à Apple parce que son système d'information est fermé de donner les possibilités de gérer le Bluetooth et Apple a refusé et ensuite a signé un contrat avec Google pour avoir un protocole commun qui était exclusif donc ça voulait dire qu'effectivement il voulait prendre le pouvoir et empêcher des états des états européens des épats soucrins de régler comme ils l'entendaient ces problèmes donc vous voyez ce sont des questions majeures et malheureusement peut-être que les hommes politiques n'en ont pas eu assez conscience et souvent quand ils en ont conscience ils se rendent compte aussi qu'ils sont réduits à leur puissance justement peut-être sur ces questions de démocratie et de pouvoir des états sur avec en lien avec le numérique et l'intelligence artificielle Denis Bonnet vous avez peut-être des réflexions à nous apporter je ne suis pas sûr pour être honnête donc on je veux dire je peux partager des faits qui sont connus de tous c'est vrai qu'une des différences majeures par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle c'est qu'il y a une grande partie de la recherche de points qui est faite dans des laboratoires privés et que souvent les deux parties de recherche sont faits par des recherches qui sont majoritairement issues d'entreprises privées c'est une différence importante avec d'autres domaines scientifiques ça c'est le côté négatif en même temps de fait les mêmes entreprises ont réussi à faire en peu de temps comme on rappelait juste avant des choses qu'on n'avait pas réussi à faire autrement ou autant que négatif voilà donc ça c'est un ça c'est un point peut-être l'autre chose que je pouvais dire là-dessus même si ces questions de numérique sortent un peu de mon domaine de compétence c'est que pour le coup du côté des chercheurs il reste un enjeu de compréhension c'est un enjeu qui est de comprendre quel est le lien entre tel type d'algorithme tel type de choix algorithmique et tel type de phénomènes sociaux ou de conséquences sociales et ça ça peut se jouer sur des choses qui à nouveau n'ont rien à voir avec l'IA et sont beaucoup plus simples que l'IA donc pour prendre un exemple et rendre cette discussion plus concrète sur les réseaux sociaux vous avez une différence dans les logiques de Pouche une logique qui détermine quel contenu vous sont présentés par le réseau suivant qu'on vous montre les choses que font vos amis ou qu'aiment vos amis ou suivant que on vous montre des choses qui sont semblables à ce que vous avez déjà aimé et donc en gros la logique amicale c'est la logique de Facebook ou d'Instagram à l'ancienne et la logique d'être purement affinitaire sur les goûts c'est la logique de TikTok alors en fait précisément le succès de TikTok est dans Instagram a mis un petit peu d'eau dans son vin il a mis un petit peu de TikTok dans ses algorithmes ça c'est une différence algorithmique qui n'a rien à voir avec l'IA parce que c'est un choix très basique est-ce qu'on vous touche les choses que vous avez mis en fait ou est-ce qu'on vous touche les choses que font les gens qui aiment les mêmes choses que ce que vous vous avez aimé c'est une différence qui est très très simple à expliquer mais cette différence-là elle va avoir des conséquences extrêmement importantes et extrêmement difficiles à appréhender sur la dynamique des réseaux par exemple on a beaucoup dit que l'accélération des phénomènes de mode qui était liée à TikTok et qu'on peut observer sur TikTok était liée à cette différence d'algorithmes et donc là il y a justement un enjeu de compréhension et de modélisation il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre comment tel choix d'algorithme va avoir tendance à produire ce type de phénomène social ce type de phénomène collectif et donc avant de voilà aussi avant de sortir le bâton et tout ça il y a déjà des enjeux de connaissance de compréhension sur le lien sur les conséquences sociales et collectives justement comment on arrive à remonter à l'algorithme utilisé par Instagram celui de Facebook ou celui de Twitter puisque c'est quand même des boîtes marrantes mais on arrive quand même à remonter un peu de savoir comment ça fonctionne à peu près il y a des tours de main qui ne sont pas dévoilés mais sur les grandes lignes quand même on connaît un tout petit peu les principes et puis il les indique à maille publique un tout petit peu là-dessus mais ce que vient de dire donner je pense que c'est très important lié à ce qu'on avait dit avant vous voyez bien que les questions liées au numérique ne sont pas uniquement technologiques ce ne sont pas uniquement des questions d'informatique ce ne sont pas uniquement des problèmes mathématiques mais ce sont des études de société ce sont des objets des systèmes sociotechniques et bien sûr ce qui est important pour l'économie du monde contemporain ce sont ces modes d'appropriation des technologies avec les différentes stratégies qui peuvent être employées ça c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau me semble-t-il c'est à la fois passionnant et c'est nouveau et alors surtout la difficulté avec ces grands acteurs de l'internet c'est que quand vous les voyez souvent chez eux il y a des ingénieurs qui sont des gens sortant de grandes universités ils sont extrêmement sympathiques c'est pas c'est pas c'est pas le capitaliste qu'on voyait dans les imageries du 19ème siècle avec un gros cigare entre les dents et qui voulait écraser des ouvriers mais en même temps la logique interne de ces très grandes entreprises privées a un effet délétère sur le tissu social d'un côté et aussi sur certaines formes d'industrie je vais donner un exemple pour que vous compreniez mieux vous avez vu que depuis quelques années on vous promet des agents conversationnels ce qu'on appelle en termes de technique des chatbots ça a l'air tout à fait sympathique vous allez pouvoir de chez vous avoir la météo la musique que vous voulez etc bon il faut savoir que c'est chez les enceintes qui nous parlent c'est ça qui nous parlent c'est formidable d'accord que c'est bien bon il faut savoir d'abord que ce sont des espions des espions à domicile parce qu'ils écoutent tout et en permanence donc vous payez pour qu'on vous espionne mais petite parenthèse mais le problème c'est que si et la raison pour laquelle ces grands groupes industriels souhaitent tous développer des chatbots c'est parce que ils pensent qu'on va pouvoir passer par ces chatbots pour faire notre commerce par exemple l'une des publicités c'est que vous allez commander votre pizza de chez vous par le chatbot vous n'aurez pas besoin d'ouvrir alors vous dites je veux une pizza et automatiquement la machine va aller dans le chez la pizza il y a la plupart ce qu'elle aura choisi et vous l'amenez et donc ça veut dire quoi ça veut dire que la restauration de proximité passera sous la coupe de ces acteurs ça veut dire que il va se passer un peu ce qui s'est produit avec Bukini.com au départ les hôteliers étaient contents parce qu'ils ont pliché leur chance et maintenant ils se rendent compte qu'ils ont énormément à payer et que c'est extrêmement contraignant pour eux c'est ce type c'est ce qu'on appelle les disruptions c'est à dire les bascules complètes dans des logiques économiques qui sont liées à ces acteurs du numérique et sur ça il y a des effets assez assez terribles alors je vais aller peut-être un peu plus loin pour que vous compreniez mieux Mark Zuckerberg a travaillé pendant un certain nombre d'années sur les interfaces cerveau-ordinateur son idée c'était de mettre sur votre scalp un bonnet et puis de corréler les signaux électromagnétiques avec votre désir et comme ça il donne comme exemple toujours celui de la pizza vous avez envie d'une pizza et automatiquement le réseau social le sait et vous avez de la pizza et il dit c'est formidable ça va permettre de fluidifier la relation entre l'utilisateur et la réseau sociale c'est quand même un tout petit peu peur parce que ça veut dire que votre désir est directement exaucé vous n'avez même plus besoin de le formuler alors d'abord c'est problématique parce que ça veut dire que si votre désir est exaucé avant que vous ayez pris la peine de le formuler c'est à dire qu'à un moment vous en avez marre vous n'avez plus de désir mais ça veut dire aussi que l'éthique c'est quelquefois de réprimer son désir il y a une tentation oui j'ai envie d'un gâteau je crois oui mais c'est pas raisonnable quand même mais ce que là vous allez l'avoir tout de suite là on a bien parlé on a évoqué différents tout un tas de sujets et d'exemples donc si vous vous avez des questions à poser à nos deux conférenciers aujourd'hui la parole est à vous ouais bonsoir j'ai des trois questions pour vous si personne n'a rien contre je vais me poser tous les trois ok serez-vous est-ce que les droits du robotique d'Isaac Asimov sont suffisantes pour développer l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ou il y a une nécessité de créer de créer quelques autres lois éthiques on commence par ça et puis on revient ça vous compte qui a envie de se lancer peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler ces trois grandes lois peut-être avant de pour que tout le monde soit sur la même longueur oui personnellement il faudrait aussi me réfléchir sur la mémoire sur les trois grandes lois il y en a qu'une il y a une des lois c'est qu'un robot ne peut pas faire de mal à un homme et la deuxième c'est que un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés et la troisième le robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ce sont des lois qui s'enchaînent la première la deuxième la troisième mais il y a une loi zéro aussi je ne m'en souviens plus mais parce que Asimov comme grand auteur de science-fiction a essayé d'imaginer des univers dans lesquels les robots étaient régis par ces lois et puis il a vu que ça conduisait à ce nombre de contradictions c'est pour ça qu'à la fin il a rajouté une autre loi alors est-ce que ces lois sont suffisantes ça fait partie bien sûr des questions qui se posent aujourd'hui curieusement nous par exemple lorsqu'on utilise ces outils d'intelligence artificielle pour modéliser pour essayer d'introduire des dispositifs de contrainte sur des prescriptions pour limiter les actions des ordinateurs c'est un peu ce qu'on fait mais justement on se rend compte que ça ne suffit pas tout à fait et puis que ces lois sont problématiques parce que elles s'enchaînent l'une part par défaut en général sur des lois qui rentrent en conflit les unes avec les autres c'est pour ça que c'est assez difficile mais si on prend un exemple celui de la voiture autonome on nous a beaucoup rebattu les oreilles avec le dilemme de la voiture autonome qui est une transcription d'ailleurs d'un vieux dilemme philosophique sur le tramway qui du point de vue éthique est même un peu discutable au plan philosophique parce que le dilemme du tramway c'est le dilemme d'une voiture autonome on va le prendre avec la voiture autonome vous avez une voiture elle arrive à toute vitesse et là elle voit juste le feu de loin le feu est au vert et donc elle est en haute côte elle voit rien et hop elle arrive et tout d'un coup il y a un passage protégé et là le feu est vert normalement elle est repassée et puis il y a cinq personnes qui passent et là si elle va tout droit elle écrase des cinq personnes alors il y a une possibilité c'est de tourner et d'aller sur le brottoir et là il y a un passant qui est sur le brottoir qui n'a rien fait de mal et alors la question c'est est-ce que vous avez une logique purement utilitariste auquel cas on dit cinq personnes contre une personne il vaut mieux tuer une personne mais en même temps cette personne elle est totalement innocente ou est-ce que vous tuer les cinq personnes alors après il y a différentes versions mais c'est totalement irraisonné puis après on vous dit ah ouais mais peut-être vous avez une personne que vous allez écraser puis l'autre c'est un vieux alors c'est un jeune il y a plus d'espoir de fuir alors vous allez d'abord tuer le vieux bon ce sont des questions comme celle-là on peut compter le nombre d'années alors c'est totalement réaliste parce que bien sûr qu'une machine soit capable d'anticiper tout ça mieux que vous dans votre voiture c'est absurde et puis ce dont on s'est rendu compte avec les accidents d'automobiles qui sont advenus c'est que le problème n'était pas dans la délibération entre différentes actions il était antérieur c'est dans la perception dans ce qu'on appelle le jugement au sens philosophique non pas le jugement judiciaire mais l'évaluation de la situation et par exemple il y a eu en 2018 je crois un accident c'était en Arizona je crois une voiture hyper l'année et elle a écrasé une femme qui traversait une route en poussant son vélo et là on a fait une étude j'ai rendu compte que ce n'était pas les capteurs qui étaient en cause mais c'était fait que la société Uber pour le confort des passagers et ça se conçoit tout à fait avait décidé d'originifier les critères d'évaluation parce que sinon dès qu'il y avait une feuille morte ou un sac plastique la voiture s'arrêtait elle faisait une emballée ça donnait mal de mer et donc ils sont soucieuses du confort des passagers on la conçoit bien sûr ils ont dit si on ne reconnait pas on ne s'arrête pas et là c'était une route la nuit et d'abord c'était difficile de voir il n'y avait personne et la machine était entraînée pour identifier un piéton pour identifier un cycliste pour identifier une autre voiture mais là c'était ni un piéton ni un cycliste ni une autre voiture c'était un être hybride qui était un piéton qui poussait un vélo donc hop il a ignoré est-ce que il y a vous y continuez si je veux alors les autres questions sont liées d'un à l'autre la première partie qu'en pensez-vous quelles demandes de l'activité humaine semblent adapter la transformation à la langage humain pour améliorer cette demande avec l'aide des algorithmes de l'intelligence artificielle c'est la première partie je n'ai pas très bien compris non plus selon vous quels domaines de l'activité humaine sont plus adaptés à la transformation à la langage machine ah d'accord oui pardon les domaines que je n'avais pas compris c'est que quels domaines de l'activité humaine sont les mieux remplacés par la machine oui c'est un petit peu difficile à dire parce que ça dépend c'est vraiment des questions purement technologiques par exemple dans le cadre de l'intelligence artificielle fondée sur les réseaux de neurones le premier domaine dans lequel les technologies ont exploité c'est la vision c'est la vision machine peut-être aujourd'hui on s'en rend compte on a des machines qui sont très bonnes pour détecter des effets améliorer des photos etc a priori ça aurait été très difficile de faire ce parmi là de dire que c'est la vision plus que d'autres choses qui se prête qui se prête à la qui se prête au réseau de neurones et historiquement c'est vraiment dû à une sorte de découverte technologique qui est découverte des réseaux convolutifs ou un certain type de réseaux qui arrivent à détecter des patterns indépendamment de leur position de leur taille dans les images donc pour le coup c'est vraiment des technologies qui progressent grâce à des inventions ou à des trucs en l'occurrence des réseaux convolutifs c'est vraiment un truc notamment il y a des français qui ont un rôle important dans l'invention de ce truc et pour moi il n'y a pas de prédestination technologique si aujourd'hui les réseaux de neurones sont super pour percevoir et traiter des images c'est parce que quelqu'un a eu l'idée du AUC elle a eu la bonne idée au bon moment mais personnellement je résisterais à avoir ça en termes d'éterminisme finaliste disant ça devait se passer comme ça c'est pas un hasard si ça devait se passer comme ça donc encore une fois mais peut-être que c'est ma tendance naturelle je dirais que je ne sais pas mais aussi qu'on ne peut pas savoir oui je vais peut-être répondre autrement parce que vous dites les domaines donc les secteurs de l'activité c'est peut-être de ça dont vous voulez parler or tous les secteurs de l'activité sont potentiellement le sujet à être automatisé mais c'est pas l'ensemble des tâches qui est automatisé c'est l'ensemble des tâches les métiers ça se compose de différentes tâches donc là pour certains métiers par exemple dans le domaine médical on peut faire appel à de la vision on peut faire appel aussi à d'autres techniques d'intelligence artificielle c'est vrai dans le domaine de la médecine ça peut être vrai dans des domaines très différents dans les technologies financières par exemple on utilise aussi les réseaux de neurones mais pas tout à fait pour de la vision mais pour d'autres choses et on peut maintenant décliner ça dans tous les secteurs d'activité et on se rend compte que tous sont de près ou de loin susceptibles d'être transformés par l'intelligence artificielle ça ne veut pas dire que les métiers n'existent plus ça veut dire simplement que certaines tâches vont être automatisées et donc les métiers qui sont multitâches on devra être en mesure de prendre en compte ces automatismes par exemple vous voyez dans la banque vous avez toujours des banques les métiers de la banque sont à peu près les mêmes mais en même temps il y a beaucoup de choses qui se font automatiquement des choses qui se font à distance avec les courriers électroniques etc. donc c'est pour ça que c'est très difficile de répondre à votre question parce que je crois que tout est automatisé alors il y a quand même des choses qui peut-être résisteront un peu moi j'avais souvent repris un peu ce que disait Anna Arendt quand elle dans son livre sur la condition de l'homme moderne elle dit il y a la vie contemporative et la vie active dans la vie active elle dit il y a ce qu'elle appelle le labeur qui est l'activité de l'homme pour assurer sa subsistance qui est contraignant l'activité quotidienne et fastidieuse ce qui était plutôt de la maison des femmes des esclaves etc. ensuite il y a l'activité la réalisation de l'homme dans le monde matériel c'est l'ouvrier c'est l'oeuvre et puis ensuite il y a l'action c'est au sens politique on peut dire que effectivement une grande partie du labeur est automatisée de ces tâches vraiment fastidieuses mais pas toutes par exemple un coiffeur est-ce que ça va être automatisé peut-être qu'on pourra réaliser un coiffeur mais en même temps le coiffeur a une autre fonction quand vous allez chez le coiffeur c'est aussi une relation humaine etc. donc je ne suis pas certain que même si c'est possible qu'on va tous accepter d'avoir les automates coiffeurs ou les hôtesses etc. mais et puis après il y a d'autres métiers qui eux ont été totalement transformés par le numérique justement dans ce domaine de la réalisation de l'homme dans le monde matériel il y a beaucoup de nouveaux métiers qui font appel au numérique ou d'anciens métiers qui se transforment par exemple les métiers juridiques ici c'est une grande fac de droit on utilise beaucoup le numérique pour plein de choses il y a de nouvelles législations liées au numérique parce que dans ce métier il y a les règles strictes et automatiser les règles strictes sont plus faciles alors je ne sais pas si vous êtes juriste parce que moi en tant que spécialiste d'intelligence artificielle quand j'écoutais les juristes ils me disent il y a une règle et puis j'ai discuté avec eux et je me rendais compte en tant que logicien que cette règle ensuite je leur dis oui mais dans quelques cas particuliers ça ne marche pas ils disent oui mais là il y a une exception oui mais dans tel autre cas il y a une exception donc en fait ce sont des règles strictes mais des règles avec exception donc vous voyez ce n'est pas simple on n'est pas démuni en intelligence artificielle par rapport à ça mais ce ne sont pas des règles strictes je suis désolé mais en droit ce sont des règles drôlement compliquées non ça c'est une petite table oui et puis sur cette question des règles strictes je pense qu'il faut faire attention à des préjugés un peu rapides parce que donc il y a un certain type d'intelligence artificielle où l'idée c'est que on connait les règles du domaine on sait comment il faut s'y prendre c'est un peu nous en tant qu'humains on est un petit peu on est un peu lent pour calculer etc alors on va dire aux ordinateurs comment il faut faire et comme c'est des règles strictes et qu'ils sont très bons mais très rapides pour évoquer ces règles ils vont faire du coup ça c'est vrai ça marche bien et par exemple les premiers ordinateurs ils ont gagné nos échecs contre Kasparov qui était Magnus Carcel des années 80 même c'est comme ça qu'on s'y écrit on s'y dit on va regarder plein plein de positions et puis sur une position elle est mieux qu'on t'aille comme si elle est moins bien etc on a expliqué tout ça à l'ordinateur et puis il a et puis de fait comme il était beaucoup plus comme il pouvait calculer beaucoup plus de positions que vous et moi mais aussi que Kasparov et bien il a fini par battre Kasparov mais à côté de ça il y a d'autres technologies d'intelligence artificielle on a déjà pas mal parlé justement avec les réseaux neurones qui ne sont pas fondées sur le fait de qui ne sont pas fondées sur cette logique là où on connaît à l'avance les règles et on dit à l'ordinateur comment il faut les suivre donc toutes les technologies qui sont fondées sur le réseau de neurones c'est des technologies d'apprentissage machine où en fait on va apprendre on va aider la machine enfin on va faire en sorte que la machine va apprendre à faire la chose sans que nous on sache comment elle s'y prend et dans ces domaines là précisément on n'a pas besoin c'est pas forcément des domaines où nous on serait capable de dire quelles sont précisément les règles faciles donc typiquement pour reconnaître un chat dans une vidéo YouTube il n'y a pas de règles précises à suivre c'est complètement incapable de programmer explicitement une machine pour lui dire comment savoir s'il y a un petit fil dans la vidéo ou pas mais néanmoins avec ces technologies de réseaux neurones on arrive à faire des machines qui sont très bonnes même mêlées entre les humains pour détecter des kittis dans des vidéos donc ce donc c'est pas si simple que ça et les domaines où les machines sont noires c'est pas forcément les domaines qui sont les plus les plus régulés les plus régulés en termes de règles explicites je vais juste prendre un autre exemple dans le cas du dans le cas du langage le les chainbots dont on parlait tout à l'heure alors pour le meilleur et pour le pire peut-être c'est pour le meilleur pour l'instant ils sont quand même pas très très bons c'est à dire si vous discutez avec avec Siri ou avec Alexa ça va pas très très loin alors même on pourrait penser qu'il y a quand même des formes de règles de communication qui sont assez simples inversement je voudrais regarder sur des exemples mais des réseaux neuraux qui font la poésie ça marche assez bien et il y a des poèmes assez chouettes qui sont écrits par des machines et donc bizarrement c'est plus facile pour une machine actuellement et qui est technologique actuelle de faire un bon poème que de faire une bonne conversation voilà donc il faut faire attention en fait que ce qui est facile ou pas pour la machine c'est pas la même chose que ce qui est facile ou pas pour nous et c'est pas non plus la même chose que ce qui a des règles ou pas merci pour votre réponse je reviens à la deuxième partie de la question selon vous est-ce qu'il y a les activités humaines donc où il faut mettre un tabou pour une mise en oeuvre de l'intelligence artificielle ou non ? est-ce qu'il y a des activités humaines qui ne devraient pas faire appel à l'intelligence artificielle et c'est vrai que tout à l'heure je lisais sur le journal qu'il y avait des recommandations pour interdire par exemple aux machines de faire de la notation automatique des individus ça fait référence au fait que vous savez qu'en Chine on utilise des outils ce qu'on appelle le crédit social c'est-à-dire qu'ils sont capables à partir de la reconnaissance qu'ils ont fait de vos activités par exemple ils ont vu que vous êtes agressés en armée que vous avez aidé une vieille table et vous mettre des bons tours et ça ça rejoint une très vieille idée Napoléon lorsqu'il était à Sainte-Hélène c'est la casse souhaiter s'il revenait établir ce qu'il appelait des espions de vertu pour récompenser ceux qui s'étaient bien comportés bon il n'a pas pu le mettre en place l'idée c'était un corps de fonctionnaire mais bon un corps de fonctionnaire ça a été difficile à mettre en place et puis bon il n'était pas sûr d'avoir des gens parfaitement audite parce qu'avec les ordinateurs ça marche très bien le régime chinois a mis ça en place donc on sait qui a des bons points et puis en même temps bien sûr on sait que ceux qui n'ont pas été très bien par exemple ils ont laissé tomber un papier par terre c'est un mauvais point et après on fait la somme et ceux qui ont vraiment des bons points on leur donne des récompenses ils peuvent aller en vacances etc et ceux qui ont des mauvais points à ce moment là ils ne peuvent plus voyager ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'université etc c'est tragique pour eux un journaliste m'a raconté qui était spécialiste de la Chine que la meilleure chose à faire si vous aviez en dessous de 200-300 points c'est de divorcer parce que sinon vous jetez l'eau propre sur votre femme et vos enfants ça me donne un peu une idée alors on conçoit qu'en Europe on est beaucoup plus généreux on se dit ah bah tiens on ne va pas utiliser des systèmes qui vont faire de la notation mais malheureusement on utilise ça de façon systématique le permis de conduire à point c'est un système de notation mais ça ne marche pas si mal que ça et on passe notre temps à noter les autres et on passe notre temps à noter les autres et puis votre banque quand vous lui demandez un prêt ils n'ont pas été demander l'autorisation au gouvernement pour établir un score donc vous voyez c'est extrêmement compliqué donc est-ce que il y a des domaines qui foutent la bourde c'est compliqué moi ce que je crois qui serait vraiment important c'est que pour chaque application de l'intention qui est une réflexion pour voir bien sûr ce qu'on s'autorise et ce qui nous semble vraiment excessif alors à ce propos des points il se trouve que Pôle emploi qui développe un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle a monté un comité d'éthique ils m'ont demandé de le présider et donc ils ont établi une charte éthique qui est pas mal on a construit en particulier l'idée qu'il y a toujours une présence humaine c'est important parce que leur idée c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour lire les courriers électroniques qu'on envoie et puis ensuite un deuxième d'intelligence artificielle pour rédiger la lettre qu'on envoie vous voyez s'il n'y a personne c'est vraiment c'est un cauchemar personne ne lit la lettre que vous avez envoyée et il y a une réponse automatique donc là c'est la partie bon il y a d'autres choses éviter les biais etc et donc dans cette réflexion avec avec Pôle emploi ils nous ont donné un exemple et c'était je ne sais plus quel c'était le plan de formation etc ils nous ont dit voilà ce qu'on commence c'est qu'on calcule un score d'employabilité et l'idée c'était de le donner alors nous on leur a dit attention enfin si ça c'est parce qu'ils sont pleins de bonnes intentions bien sûr mais effectivement si on vous donne un score d'employabilité et que vous cherchez un emploi alors soit le score est élevé vous n'avez pas d'emploi vous dites vraiment c'est terrible je ne l'arrêterai jamais à ce moment soit il est faible et là vous dites de toute façon j'ai aucune chance donc ça dépend bien sûr de ce qu'ils en font alors si ensuite ils établiront un score pour simplement leurs employés afin de leur expliquer voilà il faut que vous centriez sur telle personne parce qu'ils auront plus de difficultés et donc il faut que vous passiez plus de temps avec ces personnes à ce moment oui ça peut se légitimer mais vous voyez ce sont vraiment des questions très délicates d'autres personnes oui madame attendez peut-être juste le micro parce que Luc c'est enregistré on entend la question je ne suis pas sûre d'avoir complètement compris la notion d'intelligence artificielle c'est parce que si je reprends votre exemple de la Chine une bonne vieille de base de données avec un tableau Excel on arrive à faire la notation du chinois donc c'est là que je n'arrive pas à comprendre l'apport de l'intelligence artificielle donc ça c'est ma première question je vais pas épouser la deuxième c'est par rapport à votre exemple sur Zuckerberg qui faisait des réflexions sur le cerveau personnellement je vis avec quelqu'un qui est dans le voyant et ce que vous me dites peut l'intéresser donc je veux simplement poser la question de la limite justement où on doit s'arrêter par rapport à ça première question en quoi l'intelligence artificielle est-elle utile en Chine pour établir le crédit social parce que on va dans la rue vous reconnaître automatiquement quand vous traversez on sait que c'est vous qui traversez et ça c'est avec la reconnaissance faciale et ensuite ça va plus loin on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour déterminer votre comportement par exemple voir que vous traversez dans les clous mais que vous n'aviez pas le droit de traverser voir que vous jetez un papier par terre ça on le détecte automatiquement c'est de l'intelligence artificielle et c'est pas facile alors sur la deuxième question vous avez totalement raison bien sûr les interfaces cerveau-ordinateur peuvent avoir des utilisations extrêmement utiles loin de moi l'idée de les condamner entièrement ce que je condamnais c'était l'utilisation que souhaitait en faire Zuckerberg comme intermédiaire avec son réseau social mais sinon bien sûr qu'il y a des applications extrêmement utiles c'est pour ça qu'on poursuit les recherches sur ces sujets-là il y a beaucoup de choses sans aller jusque là mais vous voyez sur par exemple les implants auditifs il y a des personnes qui arrivent à parler parce que très tôt des sourds précoces on a pu leur mettre des implants et ils perçoivent juste quelques fréquences mais ça leur donne suffisamment de fréquences pour entrer une communication avec le monde et pour apprendre à parler pour reprendre le thème du débat émancipation des nations qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent sur l'impact sur nous sur notre cerveau le calcul mental est désuet le par cœur est désuet donc qu'est-ce qu'on observe maintenant depuis 20-30 ans qu'on a Google et qu'on a des calculettes il y a des travaux sur les transformations comme vous dire ils ne sont pas très nombreux ils sont relativement récents et ils se lortent à des difficultés épistémologiques parce que nous n'avons pas de groupe contrôle c'est qu'on a toute la génération d'aujourd'hui mais on ne peut pas mettre sous cloche 50 personnes en disant vous n'aurez aucun accès au numérique parce qu'on peut faire des expérimentations ce serait à la fois cruel et ce serait impossible mais on a quand même fait des études et en particulier on s'est intéressé à des cohortes dans lesquelles par exemple on a des personnes qui jouent massivement aux jeux vidéo et puis on a il y a tout un tas d'études qui ont été faites là-dessus et c'est en comparant ceux qui avaient une très grande activité numérique et ceux qui avaient une activité un peu plus faible et là on a trouvé à la fois des transformations cognitives et des transformations neurologiques on a vu par exemple la diminution du co-camp etc alors c'est difficile de savoir quelle est l'oeuvre et quelle est la poule parce qu'on ne sait pas si l'addiction jeu vidéo vient d'une faible ou l'inverse donc il y a des modifications disons de deux ordres à la fois de la mémoire court terme qui se transforme et de la et des capacités d'attention et puis il y a aussi d'autres choses qui sont liées aux personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup de tâches en parallèle et là effectivement les personnes qui font beaucoup de choses en parallèle sont moins bonnes pour se concentrer sur des tâches mais bizarrement elles sont même moins bonnes pour faire du travail en parallèle parce que comme elles se concentrent moins elles sont moins bonnes alors en même temps il faut quand même modérer ce que je dis parce que ça c'est vrai sur les jeunes générations parce que c'est elles qui sont le plus sensibles à cela en revanche sur les personnes plus âgées c'est l'inverse c'est-à-dire que le numérique contribue à stimuler les personnes âgées et donc peut être au contraire bénéfique pour l'organismité cognitive il y a beaucoup de choses là-dessus c'est très intéressant et un peu inquiétant Bonjour Pour moi je trouve que c'est très important de former tous ceux qui ont accès aux données comme les juristes les policiers et tous ceux qui travaillent dans le domaine vous disiez que vous faisiez partie d'un comité d'éthique sur le sujet est-ce que vous savez s'il y a des programmes de formation pour bien former les futurs juristes et tous les gens qui travaillent dans le milieu policier pour justement respecter les règles et ne pas aller au dollar de leur pouvoir Alors je ne connais pas tout le détail il se trouve que je suis aussi parce que bon j'ai un certain âge dans un grand instant c'est que le ministère de l'intérieur a mis en place un institut des hautes études du ministère de l'intérieur qui est destiné à former un certain nombre de fonctionnaires à la nouveauté alors ça peut être à plein de choses et entre autres à l'intelligence artificielle et donc je suis dans le comité scientifique de cette institution qui a effectivement pour fonction de réfléchir à la raison dont on peut établir des programmes pour former les gens est-ce que ça suffit ou pas c'est une question c'est une question ouverte parce que souvent effectivement il y a des comment dire c'est vrai que ce sont des choses relativement nouvelles et qu'il y a des ignorances par exemple vous parlez de la police vous voyez une des questions qui se pose souvent pour la sécurité c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics est-ce qu'il faut la mettre ou pas mais bien sûr ce n'est pas simple parce que souvent les édiles ont tendance à faire appel à ce type de technologie parce que ça rassure les populations et ça leur permet de se faire réélire mais en même temps ils oublient que pour qu'elles soient mises en oeuvre de façon efficace il faut qu'il y ait un personnel qui suive ces technologies et puis il faut accompagner et puis il faut des logiciels tout ça tout ça coûte très très cher et donc bien sûr tout cet argent doit être mis en regard de l'utilisation avec des techniques plus classiques et donc là il y a une démarche scientifique qu'il faudrait être capable de mettre en oeuvre qui n'est pas toujours déployée donc vous voyez ce sont des questions compliquées merci et comment ça fait le communiqué c'est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur IMI avant ça s'appelait le CHEMI ainsi que les hautes études du ministère de l'Intérieur non IMI IHEI c'était le IMI enfin il y avait l'Institut des hautes études de la justice aussi qui ont visionné pour donner ce alors moi j'aurais deux questions mais on va commencer déjà par la première on parlait tout à l'heure de poèmes générés par l'intelligence artificielle est-ce que une intelligence artificielle pourrait faire de l'humour c'est la première question oui disons que un des progrès un des progrès majeurs sur les IA linguistiques c'est ce qu'on appelle le two-shot learning ou one-shot learning qui est la chose suivante jusque là si vous vouliez apprendre à une machine à faire quelque chose il fallait lui donner plein d'exemples de la chose et elle allait ensuite réussir à reproduire cette tâche de manière un petit peu un petit peu servile ou en tout cas très très inspirée ou très très dépendante des exemples sur lesquels vous les aviez rencontrés la révolution majeure dans le domaine des IA linguistiques qui date d'un ou deux c'est que en fait on a réussi à leur donner tellement de connaissances barrières plan sur le langage en général qu'elles sont capables de comprendre l'idée d'une tâche sur la base de juste un ou deux exemples et donc vous pouvez donner deux exemples de blagues de Toto à GPT-3 pour prendre un exemple de IA linguistique et GPT-3 va vous donner produire une blague de Toto après pour un ordinateur pour montrer ce que c'est top mais ouais je pense que ça peut être drôle et donc du coup aussi des jeux de mots qu'en fait il n'y a pas de problème pour le coup ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure bizarrement ces trucs plus créatifs et que traditionnellement on n'associe plutôt pas aux machines les machines n'y arrivent plus enfin c'est plutôt plus facile à nouveau pour une machine de produire des blagues que de produire un chat qui marche très bien oui d'ailleurs même sur les chats d'ailleurs souvent comme c'est très formé elles peuvent répondre de façon assez drôle mais ça ne veut pas dire que la machine elle-même a le sens de l'eau je me permets ma deuxième question on parle aussi souvent beaucoup de sombréité numérique est-ce que l'intelligence artificielle est nocive pour l'environnement ? oui et en particulier mais c'est un peu comme la langue des hommes elle peut être bonne aussi ça dépend comment on l'utilise mais je réponds oui d'abord parce que justement les modèles de langage dont on vient de parler Denis se sont entraînés avec des millions l'équivalent de millions de livres ce sont des encyclopédies en ligne vraiment considérables et sur des réseaux de neurones donc c'est ce qu'on appelle l'auto-encodage ce sont des réseaux de neurones et là il y a un nombre de connexions vertigineux il y a des centaines de milliards de connexions dans ces réseaux de neurones et bien sûr ça tourne pendant deux heures et c'est extrêmement consommateur d'énergie et de ce point de vue là je voudrais même aller plus loin Zuckerberg nous explique qu'il va développer le métaverse et si ça devait se développer ce serait dramatique pour l'environnement ce serait extrêmement coûteux le métaverse c'est cette espèce de monde numérique pour aller au-delà des réseaux de monde second ce serait extrêmement coûteux et peu de gens croient vraiment qu'il y aura un seul métaverse et on n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est ici mais donc effectivement c'est très problématique alors d'abord on peut développer d'autres techniques d'apprentissage qui sont moins nocifs pour l'environnement parce qu'on n'est pas obligé d'avoir autant d'exemples pour apprendre et puis deuxièmement on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente c'est-à-dire pour essayer de réguler la température dans des immeubles pour alerter s'il y a des risques d'insomnie etc et donc il y a beaucoup d'autres utilisations de l'intelligence artificielle pour la préservation de l'environnement donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du pain mais il faut être très précautionneux et dans les années à venir effectivement ce sera vraiment une question qui va se poser de plus en plus souvent oui moi j'avais une question pour les coups c'est venu un peu ce que vous avez dit sur la poésie et elle est un peu plus large parce que bon je m'occupe je suis chercheuse en littérature donc du coup c'est justement le rapport entre l'IA et la littérature donc là vous avez parlé un tout petit peu donc du coup de l'apport de l'IA dans la poésie je me demandais aussi les chemins inverses c'est à dire quel regard et quel éclairage la littérature peut donner à ce domaine-là dans la mesure où les rapports entre littérature et technique ont toujours été un peu compliqués disons et donc là à ce moment c'était une curiosité oui déjà juste un point sur ces language models donc en fait comme on disait l'idée c'est qu'on fait des réseaux de neurones qui sont entraînés sur plein plein de textes et donc on les entraîne à faire un truc très très bête qui est qu'on leur donne une phrase on leur enlève et on masque un mot arbitrairement dans la phrase et ils doivent deviner le mot qu'on leur a masqué et on fait ça sur plein plein de phrases et donc dans ces phrases il y a effectivement tout Wikipédia il y a tout l'encyclopédia Bricatica etc il y a plein d'encyclopédies en ligne mais il y a aussi en fait à peu près tous les romans de le projet de l'Uttawa à peu près tous les romans sont disponibles sous forme numérique donc de ce point de vue-là pour ces IA qui essayent de comprendre nos tangales aussi d'acquérir des formes de sens commun etc la culture littéraire et la culture au sens des humanités elles traitaient sa place en fait et non seulement en droit mais en fait dans ce qu'elles apprennent c'est-à-dire que les IA et la musique elles sont aussi entraînées sur des romans et c'est aussi important pour qu'elles fonctionnent bien c'est pas que elles sont pas que entraînées sur des trucs geek c'est pas quelque chose qu'on oublie mais donc la littérature depuis des débuts en fait toute la littérature mondiale contribue aux IA linguistiques parce qu'en fait elles sont entraînées y compris sur les textes littéraires mais je ne peux pas aller plus loin parce que je vous ai dit que je travaille dans les humanités numériques justement on essaie d'utiliser des outils d'intelligence artificielle au profit de certaines études littéraires et par exemple moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut des textes et manuscrits modernes ITEM sur la génétique textuelle et j'avais développé un petit logiciel qui permettait d'aligner différentes bon la génétique textuelle peut-être pour ceux qui ne le savent pas c'est une discipline qui a pour but de comprendre la démarche des auteurs en cours de la composition de l'oeuvre et donc on prend les différents états du texte et on va essayer de les comparer et c'est passionnant parce que ça donne une lecture diachronique de l'oeuvre c'est-à-dire pas simplement l'état final mais on voit comment les états se succèdent et en particulier ce qu'on arrive à identifier c'est ce que j'appelais des avalanches sémantiques c'est-à-dire tout d'un coup l'auteur réécrit une partie de son texte avec une intention différente et comme ça on a des différentes strates d'intention et ça bien sûr on peut le faire beaucoup plus facilement parce qu'on peut comparer automatiquement les différents états de texte on pourrait le faire à la main mais c'est très extrêmement fastidieux sur un roman en particulier on peut le faire à la fois au moment de l'écriture du texte les avant-textes ou après la publication des textes par exemple on avait utilisé le ciel pour faire une publication des œuvres de Ramus qui est un écrivain francophone suisse et ce qui était intéressant c'est qu'il avait édité certaines choses en France et certaines choses en Suisse et puis qu'il avait édité les mêmes textes à 10 à 20 ans en intervalles donc c'était intéressant de voir s'il introduisait des régionalismes à l'intérieur de son œuvre progressivement parce qu'il avait une espèce de retour aux sources au contraire s'il le faisait différemment selon que c'était des éditions suisses ou françaises tout ça c'est extrêmement utile alors là je vous parle de la géité textuelle mais on travaille aussi par exemple sur l'extraction de figures stylistiques automatiques où moi j'ai beaucoup travaillé sur l'intertextualité essayer de regarder s'il y a des citations ou des formules qui sont reprises d'un auteur à un autre en reprenant un peu les idées qui avaient été développées dans les années 70 par Julia Kristeva et par d'autres donc vous voyez dans le domaine de la critique littéraire il y a des choses très très importantes donc il y a la création effectivement ce qui est assez ancien parce qu'il y a eu pas mal de choses Louis Pau avait utilisé il y avait même une branche qui exploitait ça et puis en inverse dans votre question il y a aussi donc non seulement l'assistant l'utilisation des ordinateurs pour créer non seulement l'utilisation des ordinateurs pour comprendre la création mais aussi est-ce qu'il y a une inspiration de la littérature est-ce qu'il y a un lien oui parce qu'on trouve dans des romans enfin certainement des idées par exemple vous savez que Charles Crow au 19ème siècle avait imaginé qu'on moule les cerveaux par un procédé de gamaloplastique et qu'on les conserve dans les sous-sols de l'hôtel de ville voilà donc vous avez aussi des... et on en trouve plein de choses amusantes comme ça dans la création et dans les domaines de la traduction je pense alors là la traduction c'est une affaire palpitante parce que d'abord ça a commencé avant l'intelligence artificielle les premiers efforts remontent à 1949 avec les tout premiers ordinateurs et le principe était de prendre un texte un peu comme un mauvais élève de prendre les mots et puis de trouver leur équivalent dans l'autre langue alors comme ça marche pas comme ça parce qu'il y a des homographies des mots qui ont la même orthographie qui sont différents donc l'idée c'est de prendre le contexte alors par exemple si vous prenez manche vous prenez le manche et vous dites bon c'est plutôt le manche de marteau donc c'est Handel c'est votre traduction en anglais et puis la manche c'est plutôt la manche de chemise sauf que ça pose encore des problèmes parce que la manche c'est aussi faire la manche et puis le manche ça peut être le joystick etc donc oui c'est très difficile et donc on a commencé à travailler là-dessus dans les années 50 on a mis pas mal d'argent et ça a conduit à un échec total et ensuite alors à partir des années 70 on a décidé qu'il fallait arrêter la traduction automatique sur ce principe là et aux Etats-Unis on a fait ce qu'on appelle la linguistique computationnelle et on a développé des traductions automatiques qui faisaient recours à de la syntaxe et à de la sémantique et puis ensuite il s'est produit quelque chose d'étonnant ce qui montre bien la complexité des évolutions de la technologie c'est qu'à partir de 2005 Google commençait à enregistrer énormément de ngrammes c'est-à-dire de séquences de n mots et ils étaient capables de mettre en prenant les textes de la communauté européenne ou les textes transnationaux etc de mettre en regard chaque ngramme avec sa traduction dans notre langue et ensuite de faire de l'apprentissage et bien avec ça ils ont obtenu des résultats tout à fait bluffants et les techniques actuelles sont fondées c'est ce qu'on appelle la traduction statistique donc il ne fait plus appel du tout à des connaissances linguistiques et c'est entre autres ce que vous avez avec le système d'Ippel enfin voilà donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses dans le domaine de la traduction c'est vraiment passionnant à la fois la traduction de tous les jours mais aussi la traduction littéraire moi j'ai même été à Arles invité par les spécialistes de traduction littéraire pour en parler donc c'est voilà je vais en parler trop longtemps c'est passionnant on continue encore un petit peu oui oui non mais moi il n'y a aucun problème c'était peut-être en conclusion je ne sais pas est-ce qu'on peut vous demander à tous les trois votre oeuvre de fiction préférée qui parle de l'intelligence artificielle que ce soit un film une série un livre une BD je vais réfléchir à un moment pour répondre vous avez dit moi j'ose pas le dire mais j'ai écrit un petit roman mais sous un nom de plume qui est l'anagramme de mon prénom Gabriel Nahège l'anagramme de Jean-Gabriel et moi j'aime beaucoup donc je vous en ai à lire c'est assez inquiétant c'est l'histoire d'un jeune homme dont la mère c'est l'idée de télécharger son esprit et le titre résume ça ce matin maman a été téléchargée et c'est assez terrible parce que vous avez déjà un jeune homme qui a une mère un peu possessive bien sûr et elle le charge de s'occuper de sa réincarnation dans un robot et lui il ne veut pas avant sa mort voir ce que c'est et quand il la rencontre il se rend compte qu'elle a choisi un robot sexuel pour se réincarner et ça ça le trouble beaucoup parce que ce n'était pas du tout l'idée qui se faisait de sa mère et puis après elle l'embête beaucoup parce qu'elle est toujours là vous vous rendez compte elle ne dort pas parce qu'elle n'a plus besoin de dormir parce que c'est un elle ne mange plus elle elle n'a qu'une seule chose à faire c'est s'occuper de son fils et c'est effrayant et alors en plus de ça non seulement elle est dans son corps qui est un peu provoquant mais en plus de ça bien sûr elle se promette sur les réseaux et elle projette sur les lunettes c'est vrai que bientôt on aura des lunettes et on aura superposé notre champ de vision des informations supplémentaires bien sûr elle intervient et elle transforme la perception contre non seulement son fils du monde mais aussi la petite amie de son fils enfin un peu manipulatrice voilà ouais alors vous avez entendu parler du test de Turing c'était l'idée de c'était l'idée de Turing pour répondre à la question quand est-ce qu'on aurait comment savoir si on aurait réussi à faire des machines intelligentes et la réponse de Turing c'était de dire le jour où un humain ne sera pas capable de dire la différence de faire la différence entre un homme et une machine et il y a un assez chouette film de science-fiction polono-soviétique de la fin des années 70 qui s'appelle l'enquête du pilote Firx qui est sur ce principe là donc c'est c'est un pilote qui part dans une mission spatiale avec un équipage mi-humain mi-humanoïde mais en fait les humanoïdes ont des impressions mauvaises et donc il devient assez crucial pour lui de réussir le test de Turing d'identifier lesquels sont humains et lesquels ne le sont pas et donc le film en fait raconte toutes ses tentatives pour trouver le bon moyen de faire la différence voilà donc le film est assez chouette visuellement c'est assez chouette il y a une très belle musique d'Argo 4 voilà donc si vous voulez une ombre sur Turing d'un moment est-ce que vous pouvez juste nous rappeler le titre s'il vous plaît c'est alors je pourrais pas le dire en russe mais c'est une enquête du pilote PIRX P-I-R-X d'Inquiry Pilot PIRX puis vous avez aussi moi j'ai repensé à la série Black Mirror mais je pense que beaucoup de gens l'ont vu qui à chaque épisode nous pose une question de notre rapport au numérique qui est assez terrifiant il y a l'épisode justement sur le crédit social donc qu'est-ce qui arrive et du coup c'était assez assez dramatique puisqu'en fait ils ont fait la série et puis on a vu l'exemple chinois qui arrivait quelques années avant aussi l'exemple de la possibilité de transférer sa conscience dans un appareil et à ce moment là en fait que devient la conscience qui a été transférée dans l'appareil puisque celle dernière va avoir l'impression d'être la personne et donc qu'elle va se retrouver finalement piégée dans une espèce d'enceinte connectée avec la vraie personne qui lui parle donc ça fait une espèce de film d'horreur où on se retrouve emprisonné dans une machine voilà ça fait poser pas mal de questions qui sont assez assez sombres en général oui il y a encore des questions une dernière question pour vous clé de la taille est-ce que vous confirmez que l'ironie est la limite de tous les systèmes de détection parce que vous avez dit tout à l'heure la colère c'était utilisé par Facebook pour pencher les algorithmes j'ai eu des expériences où l'ironie par contre c'était très compliqué un peu comme dans les systèmes totalitaires ça ne passe pas tout ce fait c'est pas détecté ah oui je suis tout à fait d'accord avec vous alors j'ai souvent dans le dernier livre que j'ai écrit de servitude virtuelle où j'essaye de faire à la fois une anthropologie du monde à l'ordre numérique si vous avez la curiosité de lire je donne une rose d'évent qui permet de se diriger je ne vais pas la commenter ici parce que ça prendrait trop de temps et ensuite je parle des recommandations qui ont été faites par les différents comités d'éthique internationaux qui me semblent problématiques parce qu'elles se calquent sur l'éthique de la biologie sur la bioéthique or les concepts qui sont pertinents en bioéthique comme l'autonomie de la personne la non-malfaisance la justice à mon sens sont très déplacés dans le domaine du numérique par exemple dans la bioéthique l'autonomie de la personne ça sert pour le consentement éclairé alors est-ce que dans le numérique le consentement éclairé c'est-à-dire le fait que vous signez les conditions générales d'utilisation est-ce que ça vous rend plus autonome est-ce qu'il est vraiment libre ce consentement quand vous avez acheté votre machine si vous n'êtes pas d'accord avec la 365ème ligne sur la deuxième colonne est-ce que vous allez pouvoir négocier votre client c'est peu probable est-ce qu'il est éclairé donc ça et puis je termine justement en reprenant cette chose que je trouve que j'ai écrit le livre avant mais pour moi c'est assez émouvant c'est un texte écrit par un jeune journaliste en 1939 après la déclaration de guerre et là il édite une feuille de chou qui s'appelle le soir républicain et il y a la censure politique c'est avant la débâcle et il y a des grandes pages blanches et à un moment donné il dit voilà nous en tant que journaliste comment est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit faire donc c'est une éthique du journaliste c'est l'éthique de l'homme dans le monde numérique à mon sens ressemble à ça parce qu'on est tous des journalistes et il dit d'abord il faut refuser de diffuser n'importe quoi et puis il faut être avoir une suite dans les idées mais il dit surtout effectivement il faut jouer de l'ironie pour lutter contre contre la censure alors ce journaliste juste je dis qui c'était 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 un jeune homme qui ensuite il avait 25 ans à l'époque qui ensuite est devenu écrivain et qui a eu un certain succès puisqu'il a eu le prix Nobel de littérature et il est devenu philosophe il s'appelait Albert Kahn on s'arrête là du coup merci beaucoup Jean-Gabriel Gagnaccio donc je rappelle professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université spécialiste de l'IA philosophe et Denis Bonnet philosophe maître de conférence ici même à l'université Paris-Nanterre merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à celles excellentes du public merci pour vos questions et puis et merci donc à Aurélie Delague et à Bénédicte Boin qui ont rendu possible cette conférence merci merci à tous les trois pour la recherche de ces échanges et je vous rappelle juste que vous ne saviez pas qu'on termine en tête cette saison de la semaine prochaine avec la projection d'un documentaire la parole du cerveau de Cécile Dangean donc c'est une projection qui sera suivie d'une rencontre avec le philosophe Pierre Cassounogues qui est professeur à Paris-Buy-Lincennes et elle sera animée par Marama qui est professeure ici à l'Université de Lantère et à l'Université d'Otérasse et par ailleurs si vous êtes ici à l'Université d'Université vous pouvez emprunter l'ensemble des loges qui sont ici dont servitude virtuelle M. Galassia bonne soirée merci merci merci